La nouvelle avait fait l'effet d'une bombe. Il y quelques mois, Flor Pagny a révélé dans les médias qu'il quittait l'Hexagone afin d'installer au Portugal. Une décision évidemment motivée par les merveilleux paysages qu'offre le territoire, mais surtout par les nombreux avantages fiscaux qu'il présente. Le chanteur ne s'en est jamais caché, quitter la France est pour lui le moyen d'échapper aux impôts sur la succession, l'héritage et la fortune. Sauf que si la démarche lui paraît tout à fait normale, cela est moins évide aux yeux du grand public. En effet, nombreux sont ceux qui reprochent au coach de The Voice d'avoir connu le succès grâce aux Français et de désormais leur tourner le dos pour des raisons financières. Manifestement lassé et surtout très agacé par les réflexions de ses détracteurs, Flor Pagny a décidé de clore une bonne foi pour tout le débat dans le dernier numéro de 7 à 8 diffusé sur TF1. Dans ce dernier, il accuse ainsi certains de ses opposants de jalousie et son succès. Ils n'ont qu'à gagner beaucoup d'argent et après on verra comment ils se comporteront. Ça c'est à mon avis des espèces de délires de jalousie ou d'envie parce que quelque part, à un moment, on se dit qu'on n'y arrivera peut-être jamais, alors finalement on déteste celui qui peut y accéder a-t-il confié à l'antenne de TF1. Voilà qui ne devrait pas faire remonter sa côte de popularité.